Observer la Terre et les dérèglements climatiques qui s'y opèrent. Voilà un des principaux objectifs du programme européen Copernicus. Avec ses satellites et ses moyens terrestres, il collecte des millions de données analysées pour prévoir l'évolution de la planète dans les domaines de l'environnement et de la sécurité. Son but est aussi de fournir des informations utiles à la société, notamment sur le secteur de l'énergie. Les exploitants du parc photovoltaïque de Sestas en Gironde, le plus grand d'Europe, font appel aux données de Copernicus pour vérifier le rendement de la centrale solaire. On collecte des données exactement comme pour la prévision météorologique, par satellite, par différents moyens de mesure depuis le sol, depuis les avions, des bateaux, etc. Ce sont des données de radiation solaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir préciser quelle est la quantité de rayonnement qui arrive. C'est ce qu'on appelle l'irradiation. Et donc ça, ça permet aux gens qui gèrent les centrales solaires comme ici de savoir si le rendement qu'ils mesurent dans leur production et le rendement qu'on attend théoriquement sont les mêmes. Et ça, c'est excessivement important pour se rendre compte de problèmes dans l'exploitation. S'il y a des problèmes de câblage, des problèmes de salissures des panneaux, les opérateurs peuvent ne pas s'en rendre compte et donc perdre énormément d'argent. Autre application possible, identifier les zones les plus propices à la création de nouvelles centrales solaires. Dans le passé, avant Copernicus, pour pouvoir décider d'investir dans un parc solaire, il fallait commencer par mettre des capteurs et attendre plusieurs années pour avoir suffisamment de données pour avoir une bonne estimation du rendement à attendre d'une certaine technologie solaire. Ce qui est possible avec Copernicus, c'est de faire cette étude beaucoup plus rapidement, sans quitter un bureau, en ayant les données et en pouvant s'appuyer sur également une plus d'une dizaine d'années d'observations. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça décuple la capacité des entreprises qui fournissent ces services aux investisseurs pour détecter les sites, les qualifier, faire les études coût-bénéfice et convaincre les investisseurs. D'autres secteurs de l'énergie peuvent profiter des données de Copernicus, par exemple pour les prévisions des productions hydroélectriques ou éoliennes. Des données gratuites et en libre accès, plusieurs entreprises proposent d'en décrypter le contenu. de l'énergie de Copernicus, par exemple pour les études coût-bénéfices, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Merci.